Premièrement, il faudrait beaucoup plus de temps pour se rendre d'un point A à un point B. A titre de comparaison, un vol direct de Londres à New York prend environ 8 heures. S'il n'y avait pas d'avion, il faudrait plus de deux jours pour traverser l'océan Atlantique avec le bateau le plus rapide du monde. S'il n'y avait pas d'avion, tu ne pourrais pas rendre visite à tes amis et à tes parents qui vivent dans d'autres pays ou même sur d'autres continents aussi souvent que tu le voudrais. Tu n'aurais que l'Internet pour rester en contact avec tes proches. Tu ne ressentirais jamais cette panique qui te prend quand tu dois choisir entre un jus d'orange ou un jus de tomate. Pendant que tu hésites, l'agent de bord, et apparemment la moitié des passagers aussi, te regarde. Plus d'avions, cela signifierait aussi une alimentation différente, mais pas de manière radicale. Les avions ne transportent pas beaucoup de nourriture, à peine 0,16% de la production mondiale. La plupart des denrées provenant de l'étranger sont transportées par des navires frigorifiques ou dans des conteneurs réfrigérés sur des navires ordinaires. Mais les gens se mettraient quand même à manger davantage d'aliments produits en région. Une bonne nouvelle pour les entreprises locales. Nos plats seraient composés de légumes de saison et ce serait bon pour la santé. Le tourisme serait très différent sans les avions. La plupart des gens voyageraient dans leur propre pays simplement parce que leur temps de vacances ne leur permettrait pas de se rendre dans des endroits éloignés. Voyager à l'étranger deviendrait quelque chose de spécial. Les gens apprécieraient ces voyages plus qu'ils ne le font actuellement. Sans touristes étrangers, de nombreux pays perdraient l'une de leurs principales sources de revenus. Sans les avions, il n'y aurait pas une si grande variété de fleurs chez les fleuristes. On y trouverait surtout des plantes locales, rien de très exotique. Par exemple, environ 80% des fleurs vendues au Royaume-Uni proviennent des Pays-Bas. Mais les Pays-Bas de leur côté se font livrer des fleurs par avion depuis l'Éthiopie, le Kenya et d'autres pays. Les oiseaux ne se retrouveraient plus nez à nez avec ces énormes machines volantes. Ouf ! Sans les avions, des sports tels que le parachutisme, la voltige, les courses aériennes et l'aéromodélisme n'existeraient pas. S'il n'y avait pas d'avion, tu n'aurais pas à faire la queue pendant des heures au contrôle de sécurité, à jeter ta bouteille d'eau à moitié pleine, ni à sortir ton ordinateur portable de ton bagage à main pour le faire inspecter. S'il n'y avait pas d'avion, le commerce international ne se porterait pas si bien. Bien sûr, grâce aux vidéoconférences, il est maintenant possible de participer à des réunions sans passer des heures dans un tube en aluminium. Mais les gens préfèrent toujours négocier face à face et voir par eux-mêmes les marchandises qu'ils achètent. Voyager en train, en voiture ou en bateau pour rendre visite à des partenaires étrangers ralentirait certainement les opérations commerciales au niveau mondial. Les gens envieraient probablement les oiseaux. Le monde du sport connaîtrait également quelques changements structurels. Les compétitions internationales seraient beaucoup plus rares qu'aujourd'hui. Imagine le temps qu'il faudrait à une équipe sportive pour se rendre d'Afrique en Australie ou d'Europe en Amérique par voie maritime. « Tiens, je créerai une nouvelle compagnie de paquebots et je l'appellerai « Paquebogoss ». Bonne idée, non ? » Bon, tant pis. Tu n'entendrais plus jamais une personne en uniforme te demander « poulet ou poisson ». S'il n'y avait pas d'avion, tu ne pourrais pas voir les nuages d'en haut, à savoir à quoi ressemble notre planète à une altitude de 9000 mètres. Sans avion, tes colis, surtout internationaux, mettraient une éternité à arriver. Il n'y aurait pas d'option d'envoi express, ce qui rendrait probablement tes achats en ligne un peu moins palpitants. Les concerts de groupes étrangers et les tournées mondiales seraient rares. Il faudrait aux artistes plusieurs semaines pour se rendre dans les endroits les plus éloignés, en train, en bus ou en bateau. Les 40 000 aéroports que compte la planète n'existeraient pas. Cela signifie que ces immenses espaces seraient utilisés à d'autres fins. Jusant par toi-même, le plus grand aéroport du monde, l'aéroport international du Roi Fad, en Arabie Saoudite, s'étend sur 777 km². C'est la taille de la ville de New York. Il n'y aurait pas de profession telle que pilote, personnel de bord et d'aéroport, mécanicien, ingénieur et assembleur aéronautique. 65,5 millions de personnes travaillant actuellement dans l'industrie du transport aérien auraient d'autres emplois. S'il n'y avait pas d'avion, tu n'aurais pas la chance de savourer la nourriture servie à bord. Quel dommage ! Les opérations de sauvetage prendraient beaucoup plus de temps et seraient souvent menées trop tard. S'il n'y avait pas d'avion, on n'aurait pas ces superbes photos aériennes, des merveilles naturelles, ni des villes et des villages. Tu ne saurais pas ce que c'est d'attendre que ta valise apparaisse sur le tapis à bagages et de constater qu'elle a été perdue. Tu n'aurais pas la possibilité de gaspiller ton argent en achetant des souvenirs dans les boutiques hors-taxe, ni de rater ton vol parce que tu as fini ton café au bar de l'aéroport. Ce qui est plutôt sympa, c'est que l'air deviendrait plus propre. Actuellement, les avions sont responsables de l'émission de grandes quantités de CO2, l'un des gaz à effet de serre les plus courants. Pour avoir la possibilité de voyager dans le monde entier, il faudrait inventer de nouveaux moyens de transport ou développer ceux qui existent déjà, par exemple des trains à grande vitesse ou des bateaux super rapides. Le train le plus rapide du monde, le Maglev de Shanghai, affiche une vitesse de 430 km à l'heure. Le ferry le plus rapide peut atteindre les 108 km à l'heure, mais on pourrait faire mieux. Quoi qu'il arrive, sans les avions, notre monde deviendrait plus lent et probablement moins exaltant. Mais que se passerait-il si l'on construisait des trains sous vide à la place ? Ces véhicules futuristes fileraient à l'intérieur de tunnels vides d'air. La pression dans ces tubes hermétiquement fermés serait très basse, et les trains y circuleraient avec très peu ou pas de résistance ou de friction. En théorie, cela permettrait aux trains sous vide d'atteindre des vitesses vertigineuses, comprises entre 6500 et 8000 km à l'heure. Il faudrait environ une heure pour aller de New York à Paris. Et ton voyage de Sydney à Singapour prendrait moins d'une heure. Les personnes souffrant d'aérophobie pourraient voyager davantage et se sentiraient moins stressées, à moins qu'elles ne soient claustrophobes. Dans ce cas, mieux vaut rester chez soi. Mais d'un autre côté, tu n'aurais pas assez de temps pour faire une sieste dans un train sous vide. Ton voyage serait même trop court pour regarder un film, à moins que tu ne fasses le tour du monde. Alors, en voyageant le long de l'équateur, tu aurais le temps de regarder plusieurs superproductions, car ton voyage durerait un peu plus de 6 heures. Si tu voyageais dans un train sous vide, tu n'aurais pas la possibilité de profiter de la vue par la fenêtre. Tout ce que tu verrais, ce seraient les parois sombres du tunnel défilant à grande vitesse. Les trains sous vide seraient moins polluants que les moyens de transport classiques. Ils émettraient moins de CO2 que les trains à grande vitesse traditionnelle. Et à une vitesse de 402 km à l'heure, ils émettraient environ la moitié des émissions de CO2 d'une voiture ordinaire et 4 fois moins qu'un vol de courte distance en avion. Avec les trains sous vide, il n'y aurait pas de frottement entre les rails et le train. Cela signifierait beaucoup moins de bruit que, disons, celui produit par les avions. Si tu pouvais te rendre à ton bureau en vague train, tu pourrais travailler dans une autre ville ou un autre pays et même sur un autre continent. Le trajet prendrait environ une heure, ce qui n'est pas très différent du temps que les gens passent sur le chemin du travail dans les grandes villes. Il serait courant de passer un week-end à l'autre bout du monde. Avec la construction de tunnels sous-marins, les scientifiques auraient la possibilité d'étudier le fond des océans. Peut-être qu'alors, nous connaîtrions plus de 5% de l'endroit le plus mystérieux de la Terre. En revanche, cette exploration entraînerait probablement une pollution des océans. En construisant ces tunnels, les humains pénètreraient dans le monde sous-marin encore si paisible aujourd'hui et perturberaient ses habitants. Les vagues trains nous permettraient de traverser les océans beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Actuellement, nous n'avons à notre disposition que des bateaux et des avions relativement lents. Rapides, mais pas suffisamment. La construction de tunnels sous-vides changerait également l'aspect des terres. Il faudrait forer à travers les montagnes, aplatir les collines, drainer les marécages. Tu as compris. Contrairement aux trains à grande vitesse, les trains sous-vides pourraient transporter des marchandises sur n'importe quelle distance à une vitesse fulgurante. Conclusion, tous ces grands changements coûteraient beaucoup trop cher. Alors on va garder les avions et en faire d'encore meilleurs si tu es d'accord. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.